Gwenaëlle Rodeau, vous êtes responsable du département Transformation pour les objectifs de développement durable. Ensemble, on va voir comment les agents eux-mêmes peuvent s'engager et pourquoi c'est nécessaire. Et alors, vous animez notamment un dispositif Service Public Éco-Responsable. C'est quoi ? Alors, Service Public Éco-Responsable, en fait, c'est un dispositif qui a été lancé en début d'année, lors d'un conseil de défense écologique, qui montre bien l'importance de ce sujet-là, pour accélérer la transition écologique de l'ensemble des services publics. Et c'est-à-dire, comment ? En incarnant au quotidien, pour les 2,4 millions d'agents publics de l'État, l'écologie, et leur donner la capacité à être en cohérence entre leurs aspirations personnelles et leurs pratiques professionnelles. C'est bien ça l'important si on veut arriver à faire de la transition et à transformer nos organisations. Donc, c'est un dispositif qui met en avant des sujets concrets, réalistes, et qui engage. Et c'est ça l'important, c'est qu'on engage les agents dans la transformation de leurs établissements et de nos administrations. Et finalement, c'est transformer les agents de la fonction publique en ambassadeurs des ODD, quelque part ? Bien sûr, déjà, ça leur fait toucher du doigt des thématiques comme la mobilité durable, la consommation énergétique, l'alimentation ou la sobriété numérique, qui sont des sujets au cœur, finalement, des enjeux de l'agenda 2030, et des sujets qui, bien sûr, nous concernent tous au quotidien, dans nos vies professionnelles et personnelles. Et c'est bien là où on veut donner la capacité aux agents d'agir. Et c'est bien ça la dynamique de services publics et co-responsables, c'est les agents acteurs de cette transformation. Et donc, pour cela, on a trouvé une solution, on a proposé une solution, c'est de se constituer en communauté, en communauté d'acteurs engagés, puisque, finalement, on a tous des solutions, certains dans un secteur ou dans d'autres, et, bien sûr, la communauté permet de fédérer, renforcer le partage de bonnes pratiques, renforcer les échanges, les débats, les solutions, parfois aussi les mauvaises routes, et donner cette capacité, donc, à mettre en place des projets concrets qui répondent aux problématiques de chaque service, de chaque entité, et ainsi être spécifiques, tout en étant embarqués dans une dynamique globale, et, du coup, participer à services publics et co-responsables. C'est quoi les prochaines étapes ? Alors, les prochaines étapes, déjà, c'est renforcer la mobilisation. Et donc, bien sûr, ça passe déjà par une communauté de cœur, on est déjà plus de 250 membres, aujourd'hui, pilotes dans le dispositif, qui mobilisent eux-mêmes d'autres personnes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à déterminer combien d'agents sont dans la communauté, mais on sait très bien que des communautés locales sont en train de se créer, se constituer, se renforcer, et ainsi, du coup, renforcer le dispositif lui-même. Et donc, les prochaines étapes, c'est donner la capacité à agir, et donc aussi accompagner, former, donner des objectifs, et aussi donner, orienter, informer, pour permettre de mobiliser aussi un certain nombre de dispositifs qui peuvent les aider. Et c'est là aussi, comment dire, l'atout d'une communauté, c'est donner l'information pour que les autres puissent agir. Et c'est bien, nous, notre rôle d'animateur, c'est bien de donner cette capacité à agir en stimulant cette communauté et en la faisant produire de belles innovations et de belles transformations. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada